J'ai discuté avec énormément de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce ou en toi qui ne connaissent pas l'impact du Q4, ce fameux dernier trimestre de l'année en e-commerce. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Parce que oui, ce n'est pas votre faute. Si vous n'avez jamais participé à cette accélération complètement folle des ventes d'une boutique en ligne sur la fin d'année, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est incroyable. Mais comme les chiffres parlent beaucoup plus que les mots, on va regarder une petite vidéo que je vous ai tournée. Vous allez voir à quel point les résultats explosent. Là, on est sur une de mes boutiques de textile. On peut voir qu'on fait 114 000 euros en décembre 2023, 150 000 euros en décembre 2022, pour le mois le plus bas à 3 700 euros. 3 700 euros en juillet et tu fais 114 000 en décembre. C'est 30 fois plus de chiffres d'affaires réalisés. Là, on change de boutique. Là, le mois le plus bas, c'est 21 000 et le mois de décembre à 100 000. Tu as x 5. Là, on est sur une boutique qui a été créée en 2023 et qui fait un mois le plus bas au lancement. Et tu vois que le mois de décembre est mieux. Là, on est sur une boutique qui est intéressante parce que là, le mois de décembre n'est pas le plus gros mois de l'année. On est clairement sur une niche qui est beaucoup plus d'été, de printemps. Donc, le mois de décembre est un bon mois, mais n'est pas le plus gros mois de l'année. Le plus gros mois de l'année, c'est le mois d'avril où tu fais 13 000 euros de vente sur cette boutique. Tu vois, ça arrive parfois que le mois de décembre ne soit pas le plus gros mois, mais ça reste un bon mois. Sur cette boutique ici, on fait 72 000 euros l'année dernière pour un mois le plus bas à 24 000 euros. On fait x 30 sur certaines boutiques. Est-ce que tu te rends compte vraiment de l'impact du Q4 ? Quand les gens te disent que le Q4, c'est littéralement fou, eh bien oui, c'est littéralement fou. Ça fait jusqu'à en moyenne x3, x4, x5 sur les volumes de vente et sur certaines boutiques jusqu'à x20, x30, x40 quand vraiment ce sont des boutiques saisonnières. Il faut savoir qu'en moyenne, 70 % de la marge que génère un e-commerce est générée durant ce dernier trimestre de l'année. Donc oui, le Q4 est une opportunité énorme et c'est vraiment le moment sur lequel tu gagnes de l'argent en e-commerce. J'ai des potes qui ne travaillent pas de l'année, clairement, et ils ont quelques sites ou quelques produits qu'ils arrivent à vendre durant cette période de Q4 depuis plusieurs années. Et en fait, quelques mois avant le démarrage de l'accélération, ils se mettent au bout, ils préparent le site, préparent les publicités et s'assurent que les produits partent. Et en travaillant comme ça 4-5 mois de l'année, ils gagnent leur argent pour l'année complète. Il y a vraiment ce truc de 20-80. Et clairement, le Q4 fait partie du moment dans lequel tu gagnes vraiment beaucoup d'argent dans l'e-commerce. Qu'est-ce qui se passe du coup durant cette période du Q4 et pourquoi est-ce que ça s'accélère ? Tout simplement, il y a beaucoup plus de trafic. Il y a beaucoup plus de demandes. Les gens sont plus en demandes. Les gens ont plus envie d'acheter. Donc, la publicité s'accélère. Et le truc, c'est qu'il y a tellement beaucoup plus de demandes des gens et que les gens ont beaucoup plus d'intentions d'achat. C'est-à-dire là où en moyenne, tu convertis à 1% par exemple, là, tu vas convertir à 2%. Ça veut dire que tu pourrais dépenser deux fois le budget publicitaire avec la même rentabilité. Et donc, dans les faits, on va multiplier les budgets publicitaires par 1,5 par exemple et pouvoir garder même plus de rentabilité. Donc, tu fais plus de trafic qui convertit plus. Tu fais plus de publicité. Mais tu arrives en même temps à faire plus de marge que d'habitude. Les gens, clairement, deviennent fous, profitent des opportunités. Ils ont été habitués à consommer comme ça. Le matraquage qu'il y a autour du Black Friday, notamment, il est énorme et il est sur l'intégralité des acteurs de l'e-commerce, même du commerce traditionnel. Et du coup, les gens en profitent et parfois même anticipent leurs achats, ne font pas leurs achats avant pour pouvoir les faire à cette période de l'année. Bon, nous, on n'est pas exempt de cette règle en fait. Tu as vraiment une grosse partie de notre marge annuelle qui est réalisée sur cette partie du Q4. Et le Q4 est un élément essentiel de notre année. On se prépare en général six mois avant pour être sûr de pouvoir réussir notre Q4. Et justement, dans la vidéo du jour, je vais te donner quelques conseils concrets pour bien réussir ton Q4. Mais clairement, au moment où vous voyez cette vidéo, au moment où moi je la tourne, on est sur l'été. Et l'été, c'est le meilleur moment pour préparer son Q4. Donc, les amis, même si vous n'êtes pas prêts aujourd'hui, regardez bien cette vidéo parce que vous pouvez à la fin de cette vidéo préparer une boutique, lancer une boutique et réussir à gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de profits dans votre poche en plus d'ici cette fin d'année. Et c'est ça l'impact potentiel du Q4. Les conseils que je peux vous donner, surtout si vous voulez démarrer et profiter cette année du Q4, c'est de se focaliser sur des produits de saison. Donc, des produits liés au froid, des produits liés à la pluie, des produits liés aux cadeaux. Donc, directement réfléchir à qu'est-ce qu'on achète à son papa, qu'est-ce qu'on achète à sa maman, qu'est-ce qu'on achète à son oncle, etc. Parce que finalement, vous pouvez créer un site et créer des publicités qui vont tourner autour de ça, de qu'est-ce que vous allez acheter pour votre oncle, qu'est-ce que vous allez acheter pour votre grand-mère, qu'est-ce que vous pouvez acheter. Et ça, se focaliser sur les cadeaux. Et tout ce qui est bien évidemment autour de Noël. Alors, j'en avais déjà fait des démonstrations et des explications. Il y a énormément de possibilités. Et notamment, les fameux pulls qui grattent qu'on offre à Noël ou les paires de chaussettes de Noël pour pouvoir accrocher dans la maison. Ça reste des produits qui se vendent toute l'année, tout le temps, depuis des dizaines d'années et qui continueront certainement à se vendre. Il y a énormément de produits à vendre sur cette saison, on va dire, de l'hiver. En vous focalisant sur ce typologie de produits, ce typologie de niche, vous allez quasiment à coup sûr faire un carton. Le deuxième point, c'est de préparer votre calendrier marketing en amont. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de choses à faire. En général, nous, ça commence par la rentrée scolaire, août-septembre. Ça, ça annonce la saison. Il y a une petite baisse sur l'octobre avant l'accélération de Halloween. Où Halloween, déjà, c'est un petit peu la fête. On peut vendre des costumes, on peut vendre des jouets, on peut vendre pas mal de choses. Et puis, il y a vraiment quasiment Halloween qui va sonner le démarrage pratiquement du Q4. Alors l'année dernière, ça a démarré un petit peu plus tard. On a quasiment attendu Black Friday avant l'accélération. Il nous a fait un peu peur, mais en général, dès la mi-novembre, il y a une accélération des volumes, il y a une accélération des dépenses publicitaires et de la conversion des sites. Ensuite, on a bien évidemment le fameux Black Friday. Là, c'est quasiment toujours un carton. Je me souviens de journée à 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires en une seule journée. C'était impensable pour moi quand j'ai démarré. Quand j'ai démarré, que j'avais ma première boutique, déjà, quand on était capable de faire 1 000 euros, 2 000 euros sur un Black Friday, de réussir à gagner 800 euros dans notre poche, 900 euros dans notre poche en profit, c'était dingue, vous imaginez, gagner 800, 900 balles en une journée, quasiment gagner un SMIC en une journée, c'était fou. Et sur l'intégralité du mois, on était capable de gagner plusieurs milliers d'euros de profit. C'était vraiment une révolution pour moi. Mais là, nous, c'est des journées qui sont énormes, qui sont essentielles et qui sont également pour tous les acteurs de l'e-commerce. Aujourd'hui, en plus du Black Friday, c'est toute une semaine en général, toute une Black Week avec la clôture par le Cyber Monday où il y a de nouveau des promotions le lundi, il y a Noël, il y a Nouvel An, il y a énormément d'opportunités de communiquer. Pour pouvoir communiquer efficacement, pas faire que vos messages soient n'importe comment, et même contradictoire parfois, que les promos, que les pubs ne soient pas bonnes, mon invitation, c'est de caler un calendrier. Quand est-ce que va démarrer la promotion ? Quand est-ce qu'elle va se terminer ? Et qu'est-ce qu'on va donner ? Et vous devez quasiment faire un climax. Vous devez faire une augmentation de vos offres. Nous, en général, il y a une offre qui va durer tout le mois de novembre, tout le Black Month. On a des promos qui vont s'accentuer autour du Black Friday et qui vont culminer autour du Cyber Monday avec des offres très particulières pour déjà nos clients par e-mail, en privé, qui ne seront pas visibles en public. Bien évidemment, on aura des offres pour Noël. On va arrêter la publicité. C'est certainement mon dernier conseil que je vais vous donner. C'est de couper et baisser la publicité à partir du moment où vous n'allez plus pouvoir livrer pour Noël ou bien le communiquer très clairement sur votre site Internet. En général, autour du 10 décembre, arrêtez toute la communication pour Noël parce que si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir livrer en une semaine, que vos clients le reçoivent et qu'ils puissent l'offrir à vos proches, vous allez avoir énormément de demandes de remboursement, d'annulation et des problèmes à gérer au niveau du service client. En tous les cas, c'est toujours une période qui est très très forte en termes de service client. Mais ne rajoutez pas des éléments qui vont peut-être vous créer des problèmes derrière en service client à gogo. Donc dans l'idée, assurez-vous de pouvoir livrer vos clients. Si vous arrivez à pouvoir faire un petit peu de stock et avoir des produits qui marchent bien sur la période et de pouvoir les livrer rapidement, c'est clairement un bonus sur la période de Noël. Anticipez ça, communiquez d'ailleurs sur votre site. Attention, si vous commandez aujourd'hui, vous risquez de ne pas le recevoir pour Noël. À partir du 15, à partir du 16, vous pouvez mettre ce type de message. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez bien communiqué et que les gens ne sont pas en train de faire n'importe quoi pour vous demander un remboursement quelques jours plus tard. Ça, c'est vraiment les conseils quand vous démarrez. Vous avez l'opportunité dès maintenant de construire un site internet, de le bâtir et de gagner des milliers d'euros de profit dans votre poche d'ici la fin d'année. C'est le potentiel du Q4. C'est le meilleur moment pour vous lancer. Donc je vous invite clairement à passer à l'action, construire votre site, sélectionner votre niche. Et si vous voulez être accompagné par ce processus, dans ce processus, par des professionnels, maximiser vos chances de réussite, on a créé un programme qui s'appelle la méthode Kraken. C'est un programme qui est basé sur nos centaines de sites e-commerce qu'on a pu lancer de manière stable, de manière long terme, de manière rentable surtout. On s'assure de gagner de l'argent pour vraiment pouvoir vous donner votre liberté grâce à l'e-commerce. Vraiment gagner sa vie par rapport à l'e-commerce. Pas juste faire des ventes, pas juste faire du chiffre. Vraiment développer les compétences et pouvoir gagner votre vie. Gagner vraiment votre liberté grâce à ça. Le lien est juste en dessous. N'hésitez pas à réserver un call avec un membre de notre équipe si vous voulez qu'on vous accompagne pour réussir votre projet. Cette année, on prévoit encore de faire notre plus gros Q4 ever. L'année dernière, on avait réussi à atteindre 1 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de décembre 2023. Cette année, j'espère qu'on fasse beaucoup plus encore. On est pour l'instant sur 25% de croissance. On va voir ce que la fin d'année nous réserve. En tout cas, ce sera des records, c'est sûr. Si vous voulez plus de conseils pour gagner votre vie grâce à votre business e-commerce, abonnez-vous. Si vous voulez qu'on vous accompagne pour y arriver, l'accompagnement est juste en dessous. Ça s'appelle la méthode Kraken. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Profitez de ce Q4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada